Qu'est-ce que vous pensez du match aujourd'hui et du résultat final ? Le résultat est lourd, forcément c'est un petit peu difficile de rentrer à la maison avec 6 buts encaissés. Maintenant je suis quelqu'un qui positive beaucoup, je sais que ce match va nous aider pour la suite, ça va servir de match référence. J'ai dit à mes joueuses que justement si on pouvait jouer des matchs comme ça un peu plus souvent, on réussirait à progresser un petit peu plus et puis pourquoi pas à essayer de rivaliser avec Lyon. C'est vrai qu'elles ont tout donné, les connaissances, je sais qu'elles ont vraiment élevé leur niveau, on peut faire beaucoup mieux encore. Mais si tous les week-ends on arrivait à produire autant de jeux, à avoir autant d'envie, à être autant dans les duels, on progresserait beaucoup plus vite et on aurait une saison un petit peu plus facile. La deuxième place du championnat est toujours l'objectif pour la Ligue des champions ? Oui, bien sûr. Quelque part je pense et j'espère que tout le monde tombera contre Lyon, donc ça nous laisse une chance pour le championnat de pouvoir décrocher la deuxième place. C'est vrai qu'après ce week-end, puisqu'on reçoit Vandenheim, il va falloir aller gagner à Juizy, donc c'est le prochain objectif. D'accord, très bien. Et sinon, vous avez certaines satisfactions particulières ? Écoutez, on a mis deux buts à Lyon, on a du mal à en mettre, on a eu du mal à en mettre contre Rizer et contre Rodez, donc c'est vrai que c'est un point positif. Ça reste un mal le Montpellier 1 de pouvoir marquer beaucoup de buts. Maintenant, point positif, elles ont tout donné, je pense qu'elles se sont fait plaisir et elles ont montré une belle image de l'équipe de Montpellier. Qu'est-ce que tu as pensé du match ? C'était un match, nous, on avait l'ambition d'aller titiller Lyon, d'aller les embêter, chercher haut, de produire du jeu, de jouer dans leur camp, de les presser. Et on a su marquer rapidement, c'était l'objectif aussi. Après, on se prend deux buts derrière, ça fait mal, ça fait mal au Moira, je pense que ça nous a mis un petit peu en dedans. Après, on a su marquer encore en deuxième mi-temps, mais on se prend encore des buts en contre, notamment avec Elodie sur les côtés, ça va super vite. Donc, voilà, il faut avoir peut-être l'intelligence de la couper, de faire quelque chose, mais c'est dommage. On sait qu'on a vraiment embêté Lyon ce soir et on sait quand même qu'on est l'équipe qu'elles nous craignent. Vous êtes justement la première équipe depuis pas mal de temps qui a réussi à leur marquer deux buts. Parce qu'il y a déjà vu la dernière fois qu'ils en avaient marqué un au final de la Coupe de France. Oui, voilà, après on sait que tous les ans avec Lyon, c'est un petit peu, pour elles, c'est un petit peu compliqué face à nous. Elles marquent souvent pas beaucoup de buts, parce qu'on défend bien habituellement. Arrêtez ! Mais après, il faut qu'on arrive à marquer les occasions, il faut que ça ne se joue à rien avec cette équipe-là. Là, mais après, c'est sûr que là, on s'est découvert, parce qu'on voulait attaquer, mais il faut rester quand même vigilante derrière, pour essayer d'un jour les battre quand même. Donc maintenant, le match d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu en penses ? Pour autant de résultats ? Pour autant de la manière ? Le résultat, bien sûr, quand on enfile six buts à un concurrent direct pour le titre, c'est plus que pas mal. Malheureusement, on en encaisse deux, dont le premier, on a la chance de réagir très rapidement, avec Tomis qui fait un super déboulé avec sa vitesse et qui conclut bien son action individuelle. Donc, elle nous remet sur de bonnes rails en égalisant à 1. Et après, voilà, on essaye d'enchaîner. Après, on n'a pas fait un super match au niveau de la maîtrise et au niveau du jeu qu'on est capable de produire. Mais l'essentiel, c'est les quatre points. On a mis six buts, donc voilà, c'est positif. Est-ce que vous attendez un match assez ouvert, alors que tout le monde s'attendait à un match très serré, que vous pensez que l'équipe de Montpellier allait plus se défendre ? Et on a été tous tout le monde surpris que Montpellier aussi a joué le jeu, a attaqué. Montpellier est capable de défendre, d'être regroupée, mais il ne faut pas oublier que devant, elles ont quand même des joueuses très rapides et très puissantes. Donc, elles se projettent très, très vite vers l'avant. Ça a toujours été leur style de jeu. Elles n'enchaînent pas 20 passes au milieu de terrain avant d'attaquer. Donc, elles se projettent rapidement vers l'avant. Et si on leur laisse quelques espaces, que ce soit contre Lyon ou contre d'autres équipes dans le championnat, elles sont capables de marquer des buts. Donc, voilà, elles en ont mis deux ce soir, un sur coup de pied arrêté. Mais voilà, c'était un match très ouvert. Les deux équipes avaient envie de prendre des points. Et nous, voilà, on a réussi à faire l'écart ce soir avec Montpellier en prenant les quatre points. Donc, c'est très bien. Donc, la moitié du chemin de battre les deux premiers effets. Qu'est-ce que tu penses du match, justement, après ce 6-2 ? Très beau spectacle pour les spectateurs, mais pour un point de vue footballistique, on va dire, sur le terrain. Oui, c'est vrai que je pense que les téléspectateurs et les spectateurs se sont bien régalés. Huit buts pour une affiche du championnat, c'est bien sympa. Après, nous concernant, c'est vrai qu'on encaisse ce premier but. Et voilà, on était dans la réaction. Mais on a plutôt bien réagi parce qu'on, dès le coup d'envoi, Elodie part en solitaire, en raid solitaire et marque ce but. Donc, ça nous remet dans la partie très rapidement. Et puis après, ça nous a complètement mis dans le match et on a enchaîné. Donc, c'est très bien. Après, on encaisse un deuxième but. C'est vrai qu'on n'avait pas pris de but encore cette saison. Donc, on est toujours déçus quand on prend des buts. Mais en même temps, on en met six. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que ce match face à Montpellier, c'était un match important pour la suprématie du championnat. Et voilà, en gagnant face à Juvisy et face à Montpellier, il nous reste encore un petit pas à faire la semaine prochaine au PSG pour être en très, très bonne position dans le championnat de France. Comme ça, après, vous pourrez partir à la trêve, l'esprit tranquille. Oui, c'est vrai que si on arrive à gagner à Paris la semaine prochaine, je pense que le championnat sera très, très bien parti. En tout cas, ça nous permettrait de se concentrer sur toutes les autres compétitions qu'on a à disputer et de voir venir. Parce qu'on aurait pas mal de points d'avance sur nos concurrents directs. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Dans l'état d'esprit, on joue toujours les matchs pour les gagner. Donc, on ne changera pas. Et la semaine prochaine, c'est sûr qu'on ira à Paris pour amener une victoire. Le plus gros challenge, ça sera Paris ? Le plus gros, pardon ? Challenge ? Non, honnêtement, je pense que Montpellier a une très, très belle équipe. Offensivement, c'est une équipe qui nous pose souvent des difficultés. Donc, voilà, je pense qu'offensivement, Montpellier est bien garni aussi. Et voilà, ce qui a fait la différence, c'est l'efficacité devant le but aujourd'hui. Et de notre côté, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions et on a été efficace. Donc, voilà. Mais à chaque fois qu'on joue Montpellier, on a du mal à mettre notre jeu en place. Et ce soir, ça s'est encore vérifié sur certaines séquences. Donc, voilà, le PSG, c'est une équipe qui est en construction. On va la respecter comme tous les clubs qu'on affronte. Mais voilà, on y va avec un esprit conquérant. Et on ira chercher une victoire là-bas.